Salut c'est Yannick de ProgresserEnPhoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir, et bien oui j'ai craqué. Si vous avez vu ma vidéo il y a une quinzaine de jours, je vous expliquais que j'allais peut-être passer de chez Nikon à Sony pour différentes raisons, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et bien c'est fait, donc je suis allé en magasin tester le matériel. Je remercie au passage Camara Lorient et toute son équipe qui m'ont permis de tester ça sous tous les angles avant de me décider. Donc salut à eux et merci. Et ben voilà, donc je vais vous faire une petite review aujourd'hui, ce que vous m'avez beaucoup sollicité par mail ou dans les commentaires pour savoir un petit peu si j'avais craqué, ce que j'en pensais, etc. parce que plusieurs d'entre vous pensent éventuellement basculer de Canon, Nikon vers Sony. Donc je vais vous faire ma review, ça fait 15 jours que je l'utilise en version perso et en version pro. Donc comme ça je vais vous donner mon avis. Alors la vidéo on va la faire en deux parties. La première partie je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu sur l'appareil. Et ensuite on va passer de l'autre côté de l'écran et je vais vous montrer des photos que j'ai prises. Notamment des photos à différentes sensibilités parce que je sais que vous allez me poser la question est-ce qu'ils montent bien dans les ISO, etc. Et vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu du piqué, du rendu des couleurs, etc. Donc commençons par la première partie. Alors on va essayer de faire quelque chose d'assez concis quand même. Mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Et si jamais vous voulez encore d'autres infos, vous utiliserez les commentaires et puis j'y répondrai. Alors première chose, déjà l'encombrement et le poids par rapport à mes réflexes Nikon. Donc là c'est clair que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. Là j'ai un 28 mm f2. Donc vous voyez, ça fait vraiment un ensemble très agréable. On a une poignée qui est assez profonde. Donc parfait. Les molettes tombent bien sous la main. On a ici la molette pour l'ouverture, la molette pour la vitesse et ici une molette de correction d'exposition. Donc moi c'est une fonction que j'utilise assez souvent. Donc super, super bien placée. Molette des modes bien placée. Il n'y a pas de cran pour bloquer mais franchement elle est assez dure. Et puis elle est un peu calée ici donc ce n'est pas gênant. Je n'ai pas vu pour l'instant. Pourtant je sors et je rentre mes boîtiers assez régulièrement. Donc elle ne bouge pas. Donc ça va. Nous avons sur le dessus aussi des touches de fonction que j'ai programmées. Puisqu'on peut programmer chaque touche de fonction. Donc j'en ai mis une pour le mode d'autofocus qui me permet de basculer en autofocus AFC ou AFS ou manual focus. Donc très bien. Et la molette d'à côté, le bouton d'à côté que j'ai paramétré pour les modes d'autofocus, les zones de mise au point. Donc avec le suivi, etc. Donc très bien. Derrière on a d'autres touches aussi qui sont personnalisables. Et nous avons une molette qui tourne façon Canon. Qui est très pratique pour scroller un petit peu dans les images. Et puis pour changer certaines fonctions. On a une touche de fonction d'accès rapide. Ce qui permet d'avoir des raccourcis tout de suite. Et un petit joystick pour changer les collimateurs et naviguer dans les menus. Donc au niveau ergonomie, vraiment très bien. Une griffe de flash. Le viseur est bon aussi. Alors ce n'est pas les viseurs avec des résolutions les plus élevées. Mais franchement, ça suffit largement. C'est très bien. On voit très bien. Bonne définition. Donc parfait. Donc ergonomie, super. La batterie, elle est un peu plus grosse que les anciennes batteries. Moi j'avais attendu parce que c'était un des gros points noirs de chez Sony. Ça fait un petit moment que je regardais ces boîtiers plein format qui m'intéressaient. Mais la batterie était vraiment... Il y avait trop de problèmes. Ça faisait... Il n'y avait pas d'autonomie. Donc là, c'est changé. Et pour vous dire, je suis plutôt surpris. Là, je l'ai utilisé. Et j'ai fait une formation photo immobilière il y a deux jours. Donc je l'ai utilisé toute la journée. Je l'ai utilisé hier. Je faisais un stage photo avec un comité d'entreprise que je salue d'ailleurs au passage. Parce que je sais que certains doivent regarder la vidéo. Toute la journée. Donc on a fait les photos. Et là, tout à l'heure, j'ai fait quelques photos pour vous montrer aussi. Et si je regarde le niveau de batterie, je suis à 59%. Donc plutôt pas mal. Donc ça tient très bien. Ça tient aussi bien que mes réflexes Nikon. Donc super content. Alors par contre, point négatif. Il y a quand même quelques points négatifs. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt content dans l'ensemble. Mais il y a quelques points négatifs. Et le premier point négatif, c'est que Sony n'a pas livré de chargeur. Donc ça, c'est vraiment petit. Quand on voit le prix que ça coûte quand on achète des chargeurs sur Amazon. Voilà, pas très cher. Bon. Donc là, on est obligé de recharger avec le port USB-C. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'appareil pendant qu'il recharge. Donc j'ai déjà acheté une deuxième batterie. Je vais sans doute être obligé d'acheter un chargeur aussi. Mais je trouve ça un peu petit. Dommage. Voilà. Alors, tant qu'on est dans les points négatifs. Un autre petit truc qui m'embête aussi. Ça n'embêtera pas tout le monde. Mais moi, ça m'embête un peu. L'écran est orientable. Voilà, verticalement. Mais par contre, on ne peut pas le retourner. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage quand on veut se filmer soi-même. Comme c'est mon cas. Et c'est dommage aussi quand, par exemple. Parce que c'est très agréable avec ces appareils de shooter. En fait, avec l'écran et non pas avec le viseur. Donc là, ça va. Si je veux faire une vue au ras du sol comme ça, c'est parfait. Mais si je veux le faire en vertical, je ne peux pas l'orienter dans l'autre sens. Donc ça, c'est un peu pénible. C'est dommage. Troisième truc un peu pénible. L'écran tactile Sony. Les gars, on est en 2018. L'écran, il est semi-tactile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la mise au point en tapotant sur l'écran. Donc ça, c'est super pratique. Mais ça ne sert qu'à ça. On ne peut pas naviguer dans les menus avec le tactile. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je ne sais pas si c'est une limitation ou quoi. Mais enfin, bon. Voilà. Je trouve qu'en 2018, normalement, on devrait avoir un écran entièrement tactile. Voilà. Donc ça, petit point négatif. Mais globalement, quand même, au niveau ergonomie, au niveau finition, je suis super content. C'est vraiment très, très bien fini. Il n'y a pas de jeu. Ça fait solide. Alors après, j'ai eu quelques questions au niveau de la tropicalisation. Est-ce qu'il résiste à la pluie, etc. Alors, ils disent qu'il résiste aux intempéries, à la poussière. D'accord. Ceci dit, pour avoir eu des Nikon D3 ou choses comme ça, ou Canon 1DX, on n'est pas à ce niveau quand même de tropicalisation et de solidité. Il fait vraiment très costaud. Je vous invite à aller le prendre en main. Voilà. Il inspire confiance. Mais par contre, je pense qu'au niveau de tropicalisation, il est un cran en dessous. Donc si vous faites beaucoup de shooting sous la pluie, dans des environnements avec beaucoup de poussière, etc. Un peu photographe de l'extrême. Bon. A tester. Ou alors, vous mettez une housse. Mais je dirais quand même que pour 90% des gens, ce sera largement suffisant. Même un petit peu de pluie, une petite averse. Ce qui m'est arrivé, il n'y a pas de problème. Ça passe. Donc ne vous inquiétez pas trop à ce niveau-là. Sauf si vous êtes un photographe de l'extrême. Alors autrement, au niveau des performances, c'est vraiment excellent. 10 images par seconde. Un autofocus vraiment incroyable. Avec le suivi de l'œil qui marche vraiment très très bien. Comme vous pourrez le voir tout à l'heure sur les photos. Donc là, vous voyez, je suis en train de suivre le sujet. J'ai programmé en fait une touche. Et l'appareil va reconnaître l'œil. Et ensuite, il suit, comme vous pouvez le voir, sur l'écran. Donc globalement, vraiment un appareil avec des performances exceptionnelles. Tant au niveau du rendu des couleurs, que de la qualité de l'image, que de la rafale, que de l'AF. Donc super content. Donc voilà un petit peu pour le boîtier, le ressenti, les fonctionnalités. Donc tout très bien, à part l'écran tactile et qui n'est pas orientable. Voilà, c'est un peu le gros point noir. Autrement, je suis vraiment très très content. C'est super. Alors juste avant de passer devant l'écran, petit point sur les optiques. Parce que dans les commentaires de la vidéo précédente, et par message, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. Alors, des fois, même des commentaires un peu enflammés. Les optiques de chez Sony sont nulles. Il n'y a que Canon qui est bien, ou que Nikon qui est bien, etc. Vous savez que moi, je n'ai pas trop d'idées arrêtées là-dessus. Je ne suis pas fixé sur une marque. Toutes les marques ont leurs avantages et leurs inconvénients. En tout cas, j'invite les gens qui ont des avis très tranchés à aller tester le matériel. Est-ce que visiblement, ils n'ont pas testé les optiques Sony pour dire des choses comme ça ? Parce que moi, maintenant que je les utilise depuis 15 jours, franchement, c'est top. Je suis super content. Le piqué est top. La finition, elle est géniale. Alors, là, c'est un Sony Zeiss. Donc, on va prendre un vrai Sony. Là, c'est un 85, un 8. Donc, les bagues sont super fluides. Il n'y a pas de jeu. Quand on monte ça sur l'objectif, il n'y a pas un pet de jeu. C'est vraiment super bien assemblé. Ça fait costaud. Moi, je les trouve mieux finis et ils me semblent plus solides que mes objectifs Nikon Pro que j'avais avant. Donc, pour vous dire, c'est vraiment bien. Après, au niveau du piqué. Franchement, ils sont bons tous ceux que j'ai. Donc, j'ai un 28mm f2, un 16-35mm f4, un 85mm f8 et un 70-200mm f4. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris le f4, d'ailleurs. Eh bien, à pleine ouverture, ils sont tous bons. Donc, ce qui n'était pas le cas de certaines optiques que j'avais avant chez d'autres marques. Donc, pour l'instant, franchement, je suis ravi. Et les gens qui sont... Alors, moi, je ne travaille pas chez Sony, donc je n'ai rien à vendre. Mais je vous invite à essayer avant de donner des avis parce que je ne m'attendais pas aussi bien. Franchement, super. Alors, pourquoi j'ai pris le 70-200mm f4 en tant que professionnel ? On pourrait se dire, je n'ai que des optiques à 2.8. Eh bien, pour deux choses. La première, c'est que déjà, la version 2.8, elle coûte presque 3 000 euros. Donc, elle est extrêmement chère. 2 700, je crois. Alors que la version f4, elle coûte 1 200 euros. Donc, déjà, au niveau prix, ça fait une sacrée différence. Parce que là, il a fallu que je rachète quand même pas mal de choses. Même si j'ai tout revendu assez rapidement. Et je voulais aussi quelque chose de pas énorme. Parce que j'en ai un peu marre de me trimballer beaucoup de matériel énorme. Parce que moi, quand je pars en shooting, j'ai plusieurs boîtiers, plusieurs objectifs. Donc, le sac, il devient vite lourd. Et donc, ben voilà. Celui-là, il est très compact. Si je mettais le 70-200mm f4 que j'avais avant, il arrive ici. Et celui-là, il pèse 800 grammes. L'autre, il pesait 1,5 kg. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et franchement, à 200 mm f4 sur du plein format, on a une super profondeur de champ. Et il monte tellement bien en ISO, comme vous le verrez tout à l'heure, que c'est pas gênant du tout. Donc, voilà pour le choix. Et j'en suis très content. Il est très maniable. Et il est stabilisé. Et en plus, vous avez vu, on a des réglages pour la stabilisation. Si je veux faire un filet, par exemple, et stabiliser uniquement en verticale et pas en horizontale. Bref, finition super. Collier de pied livré aussi avec, inclus dans le prix. Ce qui n'est pas le cas chez les autres, en général. Voilà. Donc, pour l'instant, au niveau ergonomie, finition, je suis vraiment très content. Donc, je vous invite à passer avec moi de l'autre côté de l'écran. On va maintenant regarder quelques images. Et puis, vous allez me donner votre avis. En tout cas, vous allez pouvoir vous faire votre avis. Pour savoir si ça vaut le coup, eh bien, de garder votre appareil actuel. Ou éventuellement, de passer là-dessus. Ok, donc, on se retrouve de l'autre côté pour voir quelques photos. Alors, je n'ai pas grand-chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout des photos pro que j'ai faites depuis que je l'ai. Mais comme j'avais la pression que vous me demandiez mon avis sur cet appareil, voilà. Donc là, les photos sont prises en JPEG avec un réglage neutre. Donc, rien de trafiqué. Et vous voyez, quand on zoom à 100%, c'est plutôt bien. Donc, on a vraiment un beau piqué. Là, ça, ça a été pris avec le 28 mm à f3.2. Donc, vous voyez, ce n'est pas fermé non plus à f8. Et on a vraiment un beau piqué. Donc là, c'est pris avec le 85.1.8 à f1.8. Donc, à pleine ouverture. Et vous voyez, si je zoom à 100%, c'est plutôt bon. On voit même la texture, en fait, du collier de pied. Donc, c'est vraiment propre. Là, j'étais très près, en plus. Donc, la profondeur de champ, elle est ultra limite. J'avais fait la mise au point sur le bouton central. Et vous voyez, c'est parfaitement net. Il y en a un beau flou d'arrière-plan. Ensuite, je vais vous montrer... Hop, alors là, c'était des essais avec ma fille qui s'était déguisé en Sherlock Holmes. Mais je trouvais juste... Hop, pour vous montrer, regardez. Là, j'avais testé l'AF. Donc, avec suivi de l'œil. Et donc, là, vous voyez, je suis quand même à 100%. Il n'y a aucun traitement sur la photo. En plus, je ne maîtrisais pas encore tout à fait le boîtier. Vous voyez qu'au niveau de l'œil, c'est parfaitement net. C'est un beau piqué. Un beau rendu au niveau de la peau. Les cheveux, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, même avec un autre objectif, me semble-t-il. Ouais, celui-là, c'est avec le 70-200mm f4. Et donc, là, vous voyez, le piqué. Aucun traitement là-dessus. Pareil. Donc, là, on a vraiment un beau piqué. Une mise au point parfaite. Bien faite sur l'œil. Parce qu'on voit que la profondeur de champ n'est pas très grande. Vous voyez, les oreilles et les cheveux derrière sont déjà flous. Et là, sur les yeux, c'est parfaitement net. Donc, bon résultat. Une autre encore. C'est avec le 28 f2. Suivi de l'œil. Donc, là, c'était en mouvement. La chasse aux œufs. Vous voyez, hop. C'est bon aussi. Niveau paysage. Donc, là, j'avais sous-exposé un petit peu. Mais, vous voyez que le rendu est plutôt bon. J'ai fait un petit traitement pour vous montrer. Donc, on arrive à quelque chose, voilà. Qu'est propre, qu'est net. Ça, c'est pris que le 16-35. Donc, on a vraiment une belle qualité. Une autre prise le même jour. Aussi. Voilà. Donc, la mise au point sur les yeux. Donc, là, il fait une drôle de tête. Mais, vous voyez, la mise au point. C'est vraiment... Ça, c'est pris que le 16-35 aussi. C'est vraiment très, très précis. Hop. Une autre ici prise le même jour. Donc, là, il n'y a vraiment aucun traitement. J'ai tendance à légèrement sous-exposé. Prendre des profils très plats. Pour pouvoir ensuite retoucher. Hop. Là, juste pour voir aussi le piqué. Donc, là, il a mis au point. C'est vraiment... Où qu'on aille dans la photo. C'est parfaitement, parfaitement défini et net. Les couleurs sont très justes aussi, en général. Donc, ça, ça a été pris que le 85. Donc, là, j'avais fermé un petit peu pour que ce soit net partout. On a F6-3. Donc, là, c'est vraiment très, très net. Encore une autre photo. Donc, là, ça s'est pris avec le 85. Donc, là, la mise au point est faite. Vous voyez, sur cette feuille-là. Sur cette fleur-là. Donc, on a un beau rendu des couleurs. Très naturel. Donc, ça, je suis assez bluffé par rapport à d'autres boîtiers que j'utilise. Je trouve que le rendu des couleurs est souvent très, très juste. J'ai beaucoup moins de choses à traiter en post-traitement après. Là, c'est vraiment du brut de décoffrage. Et vous voyez, c'est bien exposé. C'est bon. J'ai dû faire une petite correction d'expo. Ouais, voilà. Pour ne pas cramer les pâquerettes. Ensuite, voilà. Une autre photo que j'avais prise pendant un stage. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est pris à... Donc, ça, c'est pris avec le 70-200mm f4. Et je suis à pleine ouverture. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très propre. Et on a un beau flou d'arrière-plan derrière. Donc, vraiment très chouette. Bah, écoutez, je vous propose maintenant de voir quelques photos des ISO. Alors, au niveau des ISO. Donc, là, je suis... Alors, j'ai pris un modèle caissage. Mise au point avec le tracking de l'œil. Donc, là, vous voyez, c'est... C'est net. Et c'est propre. Donc, là, je suis à 100 ISO. Donc, évidemment, très propre. J'ai volontairement pris une scène un petit peu sombre. Pas super éclairée dans une chambre. Comme ça, ça permet de voir un petit peu... Voilà. S'il y a du bruit, etc. Ensuite... Alors, j'ai pas pris tous les ISO. J'ai... Parce que, voilà. Par exemple, ici, je vais être à 800 ISO. Donc, vous voyez, je suis passé directement à 800. Parce que, bah, il n'y a rien. Voilà. C'est toujours aussi propre. Donc, c'est nickel. Ensuite, on doit passer à 1600. Voilà. 1600 ISO. 100%. Aucun traitement. Toujours tip-top. On a du détail. Pas de bruit. Hop. On passe à 3200. 100%. C'est toujours bon. On a du détail dans les cheveux. Vous voyez, dans... Dans les habits de la poupée. Et pas de bruit à l'horizon. Donc là, on est quand même à 3200. Donc, très propre. 6004. Donc là, on voit un léger bruit qui apparaît sur la peau. Mais je vous rappelle qu'on est à 100% et qu'il n'y a eu aucun traitement de fait. Donc là, c'est encore très très exploitable. On passe à la suivante. 12800 ISO. Donc là, elle est un petit peu sous-exposée. Mais quand même. Vous voyez, là, je suis à 100%. On a toujours du détail. Et il y a un léger bruit. Mais vraiment, c'est léger. Ça passe bien. On a encore du détail dans les cheveux. Et ici, on voit un petit peu de bruit dans les ombres qui commencent à apparaître. Mais je rappelle qu'on est à 12800 ISO. Et que là, je suis à 100% et qu'il n'y a aucun traitement. Donc, c'est très exploitable. Je pense que ce boîtier, même en condition en shooting pro, je vais le faire monter jusqu'à 12800 sans trop me poser de questions. Ensuite, celle-ci. Donc là, on est à 25600 ISO. On a toujours du détail. Un petit peu moins. Là, il y a un petit peu plus de bruit à 100%. On le voit. Si on réduit la taille, ça va quand même. Il y a un petit peu plus de bruit ici. Et je me suis amusé à faire un petit traitement de la photo pour voir. Donc là, je l'éclaircie un petit peu. Et vous voyez que... Alors moi, je n'aime pas trop trop lisser. Donc voilà. On a un rendu qui est tout à fait exploitable. Et je suis à 25600 ISO. Alors, pour s'amuser, on va monter encore plus haut. Là, je suis à 51000 ISO. Donc, bon, en petit format, je pense que ça passe avec un traitement derrière. Bon, là, on voit quand même que ça commence à bruter un petit peu plus. Les détails sont un peu moins fournis. Mais, 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 ça peut être exploitable. A voir. Ensuite, on a ici 65000 ISO. Bon, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Voilà. Donc, vous voyez, une très belle montée en ISO. Et puis, dans des conditions normales. Allez, une dernière photo, là, je ne vous ai pas montré celle-là. Voilà. C'était pour illustrer l'angle lors de mon stage. Là, je dois être au 16-35 à F4. Donc, pleine ouverture. Mise au point sur la chaussure. Donc, vous voyez, on a vraiment un très, très beau piqué. Un beau rendu des couleurs. On a presque l'impression qu'il y a du flash, alors que pas du tout. Et je n'ai même pas de correction d'expo. Donc, vraiment, le rendu est très bon. Alors, j'aurais bien montré davantage de photos. Mais les autres photos que j'ai actuellement, ce sont les photos de mes clients. Donc, je ne vais pas vous les montrer. C'est normal. Mais en tout cas, sachez que toutes les photos sont vraiment bonnes. Je suis très, très content de la qualité. J'ai moins de déchets qu'avant. Parce que l'AF est vraiment super performant. Donc, ça, c'est top. Vraiment. J'espère que ça vous a aidé. Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas quand même une chose. C'est que tout ce beau matériel, c'est génial. Mais pour avoir de bonnes photos, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir cadrer, composer, bien régler son appareil. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Donc, je vous invite à travailler là-dessus avant de vouloir changer votre appareil. Pour vous aider, vous avez mes vidéos gratuites. Voilà, si vous commencez. Et si vous voulez progresser plus rapidement, allez faire un petit tour du côté de mes formations en ligne. Ça vous fera gagner du temps. J'espère vous avoir aidé. On se retrouve dans les commentaires ou dans la prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes photos. Amusez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Salut.